Au sommaire de cette édition, la visite de travail du président de la République de Guinée-Bissau à Conakry, une visite pour évoquer des sujets qui préoccupent les deux états, notamment la pêche illicite et la criminalité transfrontalière. L'initiative de la direction générale de la RTG Coloma, le personnel est en formation, deux semaines pour former des journalistes plus responsables dans la couverture des législatives prochaines. Le directeur général a fait venir des experts du Canal France International. Et puis, la beauté du paysage foutanien dans ce journal, en cette saison des pluies, c'est un magnifique voile de froid et de brouillard qui éblouit le paysage de la moine Guinée. Makalé Souma en parle dans cette édition, voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'actualité, c'est la visite ce mardi du président intérimaire de la Guinée-Bissau à Conakry, une visite de travail pour parler avec le professeur Alpha Kondé de la situation sociopolitique de ce pays voisin. Les deux chefs d'État ont également abordé d'autres questions d'actualité dans la sous-région. Le point avec Mahmoud Bari. C'est sous une pluie battante ce matin que le président par intérim de la Guinée-Bissau est arrivé à Conakry. Au bas de la passerelle, son frère et ami, professeur Alpha Kondé, médiateur de la crise qui s'écoue ce pays frontalier. Professeur Alpha Kondé et Sérifo Namadjou procéderont ensuite au salut du tricolore national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette visite d'amitié et de travail à République de Guinée participe au renforcement de la coopération sous-régionale, mais aussi à la dynamisation de l'OMVS. Le président par intérim de la Guinée-Bissau mettra ce déplacement à profit pour expliquer au chef de l'État guinéen la situation sociopolitique qui prévaut dans son pays. Désigné médiateur par l'État guinéen, professeur Alpha Kondé et son hôte parleront des prochaines élections présidentielles. Sérifo Namadjou se dit prêt aux côtés du président de la République. Professeur Alpha Kondé a travaillé afin de ramener la paix dans ce pays voisin à la République de Guinée. Avant de se prêter à nos questions, le président par intérim de la Guinée-Bissau a été ovationné par les nombreux ressortissants de son pays vivant à Conakry. D'abord, merci pour cette opportunité. Je suis là pour rendre visite à son excellence au président Alpha Kondé, qui est un grand frère, militaire du problème de Guinée-Bissau, mais surtout dans le cadre sous-régional. On partage l'OMVG. C'est dans la consultation régulière qu'on a eue depuis que je suis là pour avoir son conseil et voir comment on peut démarrer cette ONG. Vous savez que c'est une ONG, une organisation très importante pour notre sous-région. L'OMVG, une blague de Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sénégal et Gambie. C'est dans ce sens que je suis là pour le rendre visite et échanger un peu. Quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée-Bissau ? Je peux dire, Dieu merci, qu'on est dans un processus d'inclusion, un processus qui nous amènera à des élections paisibles, en train de mener un dialogue national, inclusif. Et on attend que notre partenaire de communauté internationale nous soutienne pour que leur censurement soit fait et que les élections déroulent de notre esprit tranquille. Après l'aéroport, Professeur Alpha Kondé et le président Paré-Intérine de la Guinée-Bissau ont eu un déjeuner en tête à tête cet après-midi. Vous l'avez donc vu en image, le président Bissau-Guinée était à Conakry ce mardi. Sur le plan diplomatique, cette visite d'un jour a été mise à profit pour renforcer l'axe Conakry-Bissau. Les deux Guinées ont beaucoup de choses en commun et à cet effet, elles ont décidé de faire lutte commune contre la criminalité transfrontalière et la pêche clandestine. Sanasi Keïta, Doudou Traoré. Première visite de travail et d'amitié du président par intérim de la Guinée-Bissau à Conakry. Manuel Serifo, Nama Djo et Professeur Alpha Kondé ont échangé sur plusieurs sujets de développement entre les deux pays, aussi sur le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Entre autres sujets discutés au cours de ces échanges, on note la sécurité transfrontalière, la lutte contre la pêche clandestine et le respect de la feuille de route de la CEDAO devant permettre le retour de la légalité constitutionnelle en Guinée-Bissau. Et justement, c'est dans ce sens que les délégations guinéennes et bissau-guinéennes se sont longuement entretenues pour renforcer surtout l'axe de coopération Conakry-Bissau, comme l'indiquent ces communiqués conjoints. A l'invitation de son frère et ami, son Excellence Professeur Alpha Kondé, Président de la République de Guinée, son Excellence Manuel Serifo, Nama Djo, Président par intérim de la République de Guinée-Bissau, a effectué une visite d'amitié et de travail à Conakry le 3 septembre 2013. Durant son séjour, le Président Nama Djo a eu des entretiens fructueux avec son frère, le Président Alpha Kondé, entretiens au cours desquels ils ont passé en revue les questions d'intérêt commun ayant trait à la coopération bilatérale, à l'actualité africaine et internationale. Le Président Nama Djo s'est dit très impressionné par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, accueil qui s'inscrit dans la dynamique du renforcement des liens historiques scellés par nos deux peuples sur le champ de la bataille de libération et de l'émancipation du continent. Le Président Nama Djo a renouvelé sa profonde gratitude au peuple de Guinée pour le lourd tribut qu'il a payé afin de hisser la Guinée-Bissau au peloton des nations libres et indépendantes, tout en réitérant sa ferme détermination à œuvrer à la consolidation et à la diversification des relations fraternelles qui unissent les deux pays au destin solidaire. Le Président Guinée-Bissau a saisi cette heureuse opportunité pour donner de larges informations à son note sur l'évolution de la situation qui prévaut dans son pays, notamment les efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route devant permettre le retour de la légalité constitutionnelle. Le professeur Alpha Condé a félicité le Président Nama Djo pour son engagement en faveur d'une sortie de crise consensuelle et inclusive et a dit sa détermination à accompagner le peuple frère de Guinée-Bissau sur la voie de la stabilisation et du développement durable. Pour ce faire, le professeur Alpha Condé, en sa qualité de médiateur de la CDAO dans la crise en Guinée-Bissau s'est engagé à soutenir les efforts de la communauté internationale pour apporter l'aide économique nécessaire pour soulager les populations et mener à bien les réformes des secteurs de défense et de sécurité. Ils ont convenu à de la tenue très prochaine de la Grande Commission Mixte de Coopération. Ils ont lancé en outre un appel pour la levée des sanctions contre la Guinée-Bissau. Les deux chefs d'État ont reconnu la nécessité de dynamiser la coopération dans tous les domaines en vue de renforcer le climat de paix, de sécurité et de bon voisinage entre les deux pays. A cet égard, ils ont mis un accent particulier sur les mesures idoines à prendre pour assurer la sécurité transfrontalière, lutter contre la pêche clandestine et la piraterie maritime, le trafic de drogues et de stupéfiants, ainsi que la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Les présidents Namajo et Condé ont exprimé leur totale adhésion au processus d'intégration de la sous-région, notamment au sein de l'organisation de mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, et ont réaffirmé leur volonté politique de promouvoir les programmes et projets y afférents. Dans cette optique, le président Namajo s'est réjoui de la construction par la Guinée du barrage de Caleta qui renforcera l'autonomie et la coopération énergétique dans la sous-région. Les présidents Namajo et Condé ont décidé d'intensifier leur consultation pour le bien-être et la prospérité de leurs deux peuples fondus dans le creuset d'une même histoire et d'une identité culturelle commune. Les présidents Manuel Serifo Namajo a exprimé sa profonde gratitude au peuple et au gouvernement guinéen et singulièrement à son frère et ami professeur Alpha Condé pour l'hospitalité généreuse dont il a bénéficié durant son séjour en Guinée. Il a invité son frère et ami à effectuer une visite en Guinée-Bissau. Le professeur Alpha Condé a accepté cette aimable invitation dont la date sera fixée par voie diplomatique fait à Conakry le 3 septembre 2013. C'est sur ses propos rassurants que le président de la République, Prosoral Facondé, a accompagné son homologue à l'aéroport international de Conakry-Bissia pour Bissau, avec l'espoir de recevoir très prochainement Prosoral Facondé à Bissau. Dans l'actualité, encore une mission parlementaire française est à Conakry. Elle doit travailler en rapport avec les autorités guinéennes à l'élaboration d'un guide pour l'accueil des futurs députés. Le document apporte des précisions sur le fonctionnement d'une Assemblée nationale. François Lamar. Cette mission intervient après plusieurs autres effectuées par les experts de l'Union européenne et ceux du Parlement français, le taux consacré au préparatif de la rentrée prochaine des futurs députés à l'Assemblée nationale guinéenne. Cette mission a pour objet d'aider les autorités politiques et administratives de Guinée à concevoir et mettre en place une procédure d'accueil des nouveaux députés guinéens qui vont être élus à l'issue des élections du 24 septembre prochain. Qu'est-ce que c'est une procédure d'accueil ? C'est mettre en place d'ailleurs de manière très matérielle un accueil des nouveaux députés, donc des moyens matériels, qui partissent en accueil des députés, à quel lieu, à quel moment. Et puis il y a les formalités administratives derrière, c'est le deuxième temps, c'est toutes les données sur la situation personnelle des députés qui sont nécessaires à faire fonctionner la nouvelle Assemblée qui sera élue. Justement, les deux émissaires du Palais Bourbon travaillent actuellement avec les quatre des différents services de l'administration parlementaire guinéen sur la procédure de l'accueil des députés à l'Assemblée nationale française pour l'adapter à la réalité guinéenne. L'enjeu du guide est de faire de l'accueil un moment sur l'annelle qui marque ainsi le début d'une nouvelle. Les salatures. Chacun souhaite, comme vous l'avez si bien souligné, avoir une Assemblée qui va être très dynamique à l'attente du peuple. La fin des travaux aboutira à la constitution d'une cellule administrative en charge sur la préparation de l'accueil des députés. Le haut-commissaire à la réforme de l'État a eu une séance de travail avec des experts de l'École nationale d'administration publique du Québec. L'idée, c'est de s'inspirer du modèle canadien pour la mise en place d'une école d'administration en Guinée. Explication, Sekusouba. Les experts de l'École nationale d'administration publique du Québec à Conakry travaillent sur le thème de référence du projet de mise en place d'une école nationale d'administration publique en Guinée. Cette décision de mettre en place UNINA permettra fort probablement de fédérer les efforts qui sont faits en matière de formation des cadres supérieurs de l'administration. Il faut bien sûr arrêter le profil de cet établissement, donc arrêter dans un premier temps les orientations stratégiques qui devraient guider la mise en place de l'ÉNA pour, par la suite, dans de prochaines missions, aller à un niveau beaucoup plus opérationnel pour la conception des programmes, les profils de compétences des enseignants qu'on devrait retrouver dans cet établissement, et ainsi de suite. En Guinée, c'est le haut-commissariat à la modernisation de l'État qui pilote le projet. Il s'engage à doter la Guinée d'une école nationale d'administration publique et compte sur l'appui des partenaires au développement. Le projet UNINA, c'est un projet qui est porteur de refondation de l'administration publique guinéenne. En ce sens qu'il va être le train, les moyens qui vont nous permettre de professionnaliser notre administration et de renforcer davantage sa performance. La conduite des études de ce projet se dérouleront en six phases. Une étude préliminaire de la voie du projet de circulation de formation, le projet d'organisation, la détermination des dispositions financières et la remise du projet d'établissement. L'école pourrait être réalisée dans deux ans. La ministre d'État à la présidence de la République rentre d'une mission en Angola. Djanantin Konate a mis son séjour à profit pour visiter la nouvelle ville créée et construite par l'État angolais, une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié entre Conakry et Luanda. Osman Bangora. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel visite la nouvelle ville Kilamba, située à 20 km de Luanda, la capitale angolaise. Cette ville a été créée et construite par le gouvernement angolais. Elle comprend 40 000 habitants avec 20 000 appartements et 710 immeubles, tous meublés avec un coût de réalisation de 3 milliards de dollars. Les 12 ans de paix, seulement ces 11 ans de la paix, que le gouvernement angolais a fait beaucoup en proie du peuple, que le gouvernement angolais a beaucoup fait pour la population. Et nous pouvons montrer nos expériences à nos frères guineens. Au cours des entretiens, une projection vidéo a été faite sur d'autres nouvelles villes en chantier. Une action vivement saluée par la ministre d'Etat à la présidence de la République. La ville nouvelle de Kilamba, je n'en ai pas encore vue en Afrique, honnêtement. C'est formidable, c'est grand, c'est tout simplement joli. Et le souhait que je formule ici, c'est qu'un jour, la Guinée puisse réaliser ce genre de choses chez nous. Je suis positivement jalouse de ce que je vois, en tout cas pour mon pays. Après cette visite de terrain, Raya Nantene Konate a reçu des travailleurs de l'usine de fabrique des moteurs de marque NAMFAN à Luanda. Un projet piloté par notre compatriote Ibrava Sourikaba. Au cours de cet entretien, elle a demandé au délégué président-directeur général d'ouvrir une filiale de son entreprise en Guinée, pour faciliter l'employabilité des jeunes guineens. Vous l'avez sûrement constaté, le groupe NDI, National Démocratique Institute, multiplie les rencontres de formation en prélude aux prochaines législatives. Cette fois-ci, il s'agit d'un atelier pour évoquer que chacun doit jouer son rôle pour la transparence du FOD. Diena Yansane. Ce conclave participe à renforcer la capacité et le rôle des membres du comité de pilotage des formateurs du code pour une élection efficace. La démarche vise à outiller les participants sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le processus électoral en cours. C'est une initiative du Consortium pour l'Observation domestique des élections, avec l'appui technique de NDI sur le financement de l'USID. Cette rencontre de deux jours permettra d'échanger sur le cadre légal des opérations de vote et la déontologie de l'observateur. Il est de coutume pour le Code, le Consortium pour l'Observation domestique des élections, d'organiser des séances de renforcement des capacités de ces superviseurs sur toute l'étendue du territoire national, donc les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Et à leur tour, c'est eux qui vont assurer la formation de nos observateurs domestiques et citoyens des élections sur le territoire national. Le représentant de ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation rappelle qu'un bon processus électoral doit se dérouler dans le calmant, dans la mesure où chacun a librement accepté de s'engager. La démocratie n'est pas la guerre. Aucun changement, aucun progrès, aucune démocratie ne peut être effective sans la paix. Nous avons donc intérêt à promouvoir et construire la paix. En tant que structure organisée dans l'observation impartiale des élections, au nom de la société civile, votre responsabilité est grande et votre mission exaltante. Il s'agira donc pour vous de penser à la Guinée, aux Guinéens, et mettre la Guinée au-dessus de toute autre consideration et intérêt. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de promouvoir les compétences des acteurs impliqués dans l'observation domestique des législatives en Guinée. Je vous le disais en titre, c'est une initiative de la direction générale. La RTG Coloma est dans la perspective des législatives 2013. Tout le personnel est actuellement en formation, deux semaines pour préparer les journalistes, cadreurs et réalisateurs à répondre aux attentes des téléspectateurs. Formation assurée par des experts de CFI Canal France International. Emmanuel Milimono La radio-diffusion télévision guinéenne RTG entame une nouvelle ère de son existence. Elle s'attelle à préparer et à assurer une meilleure couverture de la soirée électorale du 24 septembre prochain. Ces experts de la chaîne Canal France International CFI sont dans les locaux de la RTG Coloma pour préparer les différentes équipes de la chaîne nationale à répondre efficacement le jour du scrutin. Notre but, quand nous sommes ici, c'est surtout de faire en sorte que chacun puisse au maximum profiter de cette expérience, c'est-à-dire la réunion à peu près des journalistes, des techniciens, des gens qui sont plutôt spécialisés dans la nouvelle technologie. Donc notre but, c'est de mettre en groupe toutes ces énergies, de mettre une vraie synergie dans la télévision pour essayer de faire en sorte que cette soirée électorale du 24 septembre soit une réussite. Les élections législatives du 24 septembre 2013 restent non seulement un enjeu pour la Guinée en général, mais aussi un défi pour la chaîne publique guinéenne. La direction de la RTG Coloma en est consciente, raison pour laquelle elle accorde une priorité au volet formation sur sa feuille de route. Nous voulons que la télévision nationale guinéenne soit une télévision compétitive, une télévision capable de rivaliser avec n'importe quelle autre télévision du monde, une télévision capable de faire le travail qu'on attend d'elle. Et dans ce sens, ces experts qui sont là vont nous donner les outils nécessaires pour couvrir de façon très professionnelle les élections législatives. Ce séminaire de deux semaines permet à la RTG Coloma d'être à même de renforcer son audiment et de réussir la soirée électorale. Une soirée qui sera agrémentée par des interventions en direct des personnes ressources. Économie, l'actualité c'est la révision du code des douanes. Les soldats de l'économie y travaillent sans relâche. Les textes législatifs qui seront adoptés devront permettre une gestion plus saine de l'administration douanière. Les travaux vont porter entre autres points sur les paramètres d'exonération. C'est à suivre avec Sékoufer Nankourouma. Au titre du plan d'action 2013 figure en bonne place la législation. Elle consiste à finaliser la réforme du code des douanes et élaborer des manuels de procédure. Une manière pour la douane guinéenne d'adapter ses instruments juridiques aux normes internationales. C'est dans ce contexte que des cadres de l'administration douanière entendent réviser ce code adopté en 1990. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'environnement économique. et dans l'environnement du commerce international licite. Notre code n'était pas du tout adapté parce qu'il est vieux de plus de 23 ans. Nous avons donc estimé qu'il était temps de l'adapter à l'évolution du commerce international et même si possible nous projeter dans le futur également. Cette réforme et la modernisation de l'administration douanière sont inhérentes aux mutations de l'heure. Elles cadrent avec les exigences l'Organisation mondiale des douanes dont la Guinée est membre. Nous avons pris beaucoup de codes, beaucoup de textes au niveau de la sous-région et d'autres textes qui parlent un peu des normes internationales dans le cadre juridique de l'exercice du métier de douane. Nous avons procédé à la comparaison de ces textes avec le code qu'on a. On s'est rendu compte que le code, pour le moment, il y a beaucoup d'éléments dont on a besoin qui ne figurent pas dans le code. Mieux outiller les douaniers permet de promouvoir l'espace économique, de lutter contre la fraude et d'améliorer les recettes. Le stade de Forécaria aura bientôt une nouvelle tribune. La pose de la première pierre de cette infrastructure vient d'être faite. C'est une initiative du très dévoué fils du terroir Mamadouba Sankon. Le directeur général du port autonome de Conakry a aussi offert des équipements sanitaires à l'hôpital préfectoral Le Point avec Faudé Camara. Avec la pose de la première pierre de la tribune du stade de Forécaria au quartier Tatagui 2, les mordies du cuiront peuvent pousser un soupir de soulagement. Désormais, les supporters et les encadreurs seront à l'abri des intempéries. Ici, la pratique du sport roi a été handicapée par la vétuste du stade préfectoral. Aujourd'hui, après la mairie et le collège, sous l'instruction du président de la République, professeur Alpha Condé, ce projet de construction d'une tribune de 500 places est le nouveau défi d'un fils du terroir, Mamadouba Sankon, le directeur général du port autonome. Nous sommes satisfaits à plus d'un titre des recommandations du chef de l'État, le poste Alpha Condé, qui nous a demandé « faites quelque chose chez vous ». Aujourd'hui, les projets qui sont orientés vers cette préfecture sont énormes. Ma satisfaction est énorme. Ce qui se passe, moi j'ai fait le collège ici à Forécaria. Je connais Forécaria de fond en comble. L'amélioration que j'ai vue ces dernières années, je n'en ai jamais vue. Je suis satisfait à plus d'un titre. Après nos stades, l'hôpital préfectoral est aussi dans la ligne de mire avec la remise d'un appareil pour l'échographie. Appareil qui manquait cruellement à la préfecture. Ce geste va contribuer à améliorer la prise en charge des femmes enceintes. Imaginez une femme qui vient de Guetti, plus de 79 kilomètres, et bien on dit « bon, on va jusqu'après, on va reindre notre trajet pour une photographie ». Maintenant qu'on a ça ici, c'est la population de Forécaria qui est soulagée. Mais nous, techniciens, en premier. Au-delà de cet appareil, il y a un autre appareil qui est aussi en route, c'est la radio, la radiographie. Ça aussi, ça viendra les jours à venir. On viendra faire cette remise également. Depuis le mois de mai dernier, après une visite inopinée à l'hôpital, le directeur général du port autonome a décidé de venir au chevet de cette structure hospitalière du centre-ville de Forécaria. Ceci pour fortifier les services d'échographie et de radiographie. Une action susceptible de soulager les femmes des rives du fleuve Kisikissi. C'est fait, les lampadaires solaires illuminent le long de l'autoroute Fidel Castro, 312 nouveaux lampadaires viennent d'être installés. C'est le groupe Sumec ADS qui a exécuté les travaux. En ce moment, Toumani Kamara nous fait le point. Les travaux d'installation de nouveaux lampadaires solaires sur l'autoroute, démarrés mercredi dernier, se déroulent tous les jours de 21h à 6h du matin et ce, pour 10 jours. Ces nouveaux appareils d'éclairage publics sont les fruits de l'innovation technologique en matière d'énergie renouvelable. Le travail d'implantation sur l'autoroute prendra 10 jours, 10 jours ou plus. A cause de la circulation sur l'autoroute, puisque la situation est dense pendant la journée, nous avons programmé l'implantation la nuit à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Déjà, ces travaux d'installation de lampadaires se butent à un obstacle majeur, celui du démantèlement des anciens qui ne sont plus opérationnels. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, l'État ne nous a pas encore autorisé de démanteler ces poteaux. Vous-même, vous avez vu, quand nous implantons nos poteaux parmi ces poteaux-là, déjà, ça rend même la ville un peu vilain. On est obligé d'implanter les poteaux parmi les anciens. Les premiers poteaux installés au carrefour de l'aéroport Bwesia, Camp Al-Fayaya, font le bonheur des citoyens et donnent une image attrayante à la capitale, jadis appelée Perle de l'Afrique occidentale. Les routes de Conakry deviennent plus sûres même la nuit. La sous-préfecture de Moussaïa dans la préfecture de Kouroussa est surtout réputée pour la fabrication des vents, des vents que les populations exposent le long de la route nationale qui traversent la localité et les fabriquent sur place depuis plusieurs décennies. C'est une tradition donc transmise de père en fils et qui attire de nombreux voyageurs qui en sont les principaux favoris. Les clients favoris. Reportage Mangafo de Touré. En traversant Moussaïa dans la préfecture de Kouroussa, l'on est frappé par son architecture singulière et ses vents exposés le long de la route. Cet aspect plus qu'un art est une tradition. Ici, la fabrication des vents est la deuxième activité après l'agriculture. Le bambou, matière première de cette activité, est cherché en brousse après les travaux champêtres. Il est d'abord broyé pour obtenir des lames. Patiemment, l'artisan tisse et fabrique des vents de toutes sortes. Sori Bayo pratique ce métier depuis son jeune âge. Il en fait une passion qui le dépanne financièrement. Ce sont nos ancêtres qui ont commencé ce métier. On peut écrire des noms et faire d'autres dessins. Ça nous met à l'abri des petits besoins. Les vents fabriqués sont ensuite remis aux femmes qui les exposent et les vendent aux passants pour avoir des bénéfices. Quand on prend ces vents, des fois, on a des bénéfices de 2 000 à 3 000 francs guinéens. On fait cela pour ne pas rester bras croisés. En route pour Cancan, Amadou Bari est attiré par les différents motifs. J'ai payé ce vent pour faire cadeau à ma femme. A travers ce tar, Sori Bayo et les autres fabricants de ventes de la localité de Moussaïa ont déjà participé à plusieurs foires d'exposition à Conakry et ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent perpétuer cette tradition pour faire connaître ce tar de leurs ancêtres aux générations futures. Troisième titre de l'actualité ce soir est magnifique voile de brouillard à Moine-Guinée en cette saison des pluies. D'un point de vue poétique, c'est vraiment beau à voir. Notre équipe de reporters s'en rendue compte il y a quelques jours la douce fraîcheur qui en découle et le quotidien des populations. N'est-ce pas, Makali Souman ? De la fraîcheur et encore de la fraîcheur et c'est toujours comme ça en cette période au Futa et selon certains riverains le degré du froid aurait même baissé à cause de la déforestation. Je suis venu ici en 1951. Tout ça était de la forêt. Il n'y avait que cette ruelle-là. Il ne fait plus froid maintenant à Mali. De Mali-Emberin situé à plus de 570 km de Conakry en passant par la baie Pita ou encore Dalaba chacun se protège du froid comme il peut. Pulau vert de toutes sortes imperméable avec capuchon ou non l'on se croirait en plein hiver en Sibérie. Dalaba il fait excessivement frais. Dalaba autrefois il a été appelé la Suisse africaine. Donc la fraîcheur et de tout à Dalaba on est tout moins armoire de cette façon. C'est une période par exemple à partir du mois de juin juillet août septembre jusqu'en décembre quand le climat est comme ça. C'est son relief caractérisé par une alternance de plateaux de montagnes et de vallées qui fait du Futa la région la plus froide de la Guinée. Un climat que beaucoup de personnes comparent à celui de l'Europe. C'était annoncé hier finalement c'est ce soir que nous vous invitons à suivre avec Aboubakar Kamara parole de candidat aujourd'hui l'UFR et l'UFDG. Chaque jour nous approche du 24 septembre 2013 des bourgades aux grandes villes le pays est animé au rythme des déclarations des partis mais aussi des stratégies adoptées par les candidats. Le second plateau de ce soir est réservé aux candidats de l'UPR et de l'UFDG. Bonsoir chers candidats. Bonsoir monsieur Kamara. A ma gauche nous avons Elah Mamadou Chambari il est troisième sur la liste nationale de l'UPR et en même temps directeur de campagne. Effectivement. Et puis à ma droite Mohamed Aliouba lui est candidat à ligne nominale à Ratoman. Affirmatif. Bienvenue sur ce plateau donc à 22 jours du scrutin est-ce que vous êtes serein est-ce que vous êtes optimiste ? Monsieur Aliouba je suis très serein très optimiste pour la raison simple que voici nous enregistrons des adhésions massives depuis belle lurette et nous sommes représentés dans tous les coins de la Guinée. quand on voit l'enthousiasme et l'engouement qui se passe au niveau de Caloum avec notre candidat Mohamedou Diaguité quand on voit l'engouement de Dixing avec Ibrahim Khalil Bangoura celui de Ratoman avec Arsène Diané il y a de quoi être satisfait et de toute façon on est davantage optimiste parce que à Pita l'OMPG Arc-en-Ciel a demandé à ses militants de nous appuyer donc il y a plein de raisons qui nous permettent d'espérer à une large majorité au sein de l'Assemblée. Et là je dis qu'à Ratoman ils ont un candidat est-ce que vous restez serein ? Tout à fait mon frère je suis parfaitement serein je suis certain et je suis déjà presque convaincu de mon électorat qui est un électorat sûr donc pour ce qui est des autres préfectures je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus à Dixine et à l'intérieur du pays à Pita qu'on vient de le dire tout à l'heure le directeur de campagne de l'UPR nous en avons et nous avons les échos de ces lieux nous ne reviendrons pas là-dessus ce n'est pas le moment de se jeter des fleurs Les deux parties se retrouvent sur beaucoup de terrain tout à fait je crois que le moment du verdict viendra et tout de suite s'attendra et nous saurons qui est qui Pourquoi vous deux parties finissent tant à être à l'Assemblée nationale ? Bon moi je n'aurai pas l'appréciation depuis que je veux initier de nouvelles lois parce que tout un chacun sait que la Guinée a les meilleures lois de la sous-région par contre le problème se pose au niveau de l'application donc nous à l'Assemblée on essaierait de veiller à ce qu'il y ait l'application de loi que l'impunité cesse que le détournement des liens publics cesse sinon sanctionner avec la dernière énergie parce que de toute façon le problème c'est quoi ? Généralement c'est les sanctions qui font défaut ce n'est pas de bonnes lois donc on essaiera surtout d'insister sur cet aspect du problème une fois à l'Assemblée La fermeté pour l'application des lois pourquoi l'UFDJ à travers ce candidat qui est là tient à être à l'Assemblée nationale ? Eh bien mon frère nous tenons à être à l'Assemblée vous connaissez le rôle du législateur c'est de pouvoir contrôler l'exécutif pouvoir veiller à l'application des principes et lois qui sont décidés au niveau de la nation il faut donc surveiller cela il faut surveiller l'application de ces lois sur le terrain il faut appuyer les lois qui vont dans le sens des intérêts de la population il faut donc essayer d'appuyer ces lois là et essayer aussi de mettre un barrage à tout principe ou loi qui est censée être appliquée sur le terrain et qui ne soit pas à l'avantage de la population de notre pays voilà donc les raisons d'un législateur nous ne pouvons pas créer disons des emplois mais nous pouvons par contre essayer de défendre les principes des lois un meilleur contrôle de l'exécutif dernier niveau de question à l'une nominale vous êtes à l'Alliance il y a déjà à Léou qui l'a déjà dit vous aussi vous l'avez à mancher dans ce sens mais avec vos alliances comment ça fonctionne au rythme de la campagne comment vous réussissiez à faire un mouvement d'ensemble je crois que là les principes sont clairs nous nous sommes congrués quand on dit on est allié ça veut dire que nous allons au combat ensemble quand monsieur X est représenté là avec son alliance monsieur Y donne la consigne de vote pour son allié X et c'est ce que nous allons appliquer sur le terrain notre allié qui est là nous sommes chargés de l'appuyer et assurer sa victoire monsieur Ilache effectivement nous avons des alliances comme je l'ai dit tantôt donc les gens ça fonctionne comment ? bon les gens avec lesquels nous sommes alliés donnent des consignes de vote de nous appuyer c'est le cas depuis là c'est le cas mais sur la liste nationale nous avons 76 candidats donc à son niveau chacun se bat pour lui l'UPR et l'UFDG sont respectivement attendus ici pour leur dernier passage dans le cadre de cette émission le 21 septembre pour l'UPR et le 22 septembre pour l'UFDG demain vous aurez le TUSIG et le TUP excellente suite de campagne à vous tous merci paroles de candidats enfin une ambiance saine pour ces législatives on vous informe enfin que le ministre de la jeunesse était à Gongor et dans Pita pour présider une finale de football le tournoi était doté du trophée professeur Alpha Konde six sous-préfecturiers ont pris part et les jeunes ont voulu ainsi prouver qu'ils tiennent une place de choix dans les priorités du chef de l'état nous y reviendrons mesdames, messieurs c'est la fin de cette édition d'informations merci à vous qui nous suivez en Guinée et dans le reste du monde demain ce sera avec Adèle Kamara pour d'autres informations bonsoir